Star Academy, un candidat annonce une importante nouvelle. Que de bonnes nouvelles ! Éliminé au port de la demi-finale de la Star Academy. Stanislas a pourtant su trouver son public. Très apprécié, le jeune belge a également été repéré pour ses talents indéniables de chanteurs et de danseurs. Aujourd'hui, le jeune homme de 24 ans a retrouvé une vie normale, à une exception près. Point. En effet, son passage dans le célèbre télécrochet lui aura permis de se faire connaître dans le monde de la musique et d'améliorer considérablement ses capacités. Invité à se confier sur les ondes de la radio belge Tipeee, dans l'émission intitulée « Chez Samy et Lou ». Le jeune artiste a annoncé une grande nouvelle aux auditeurs et, par la même occasion, « À ses fans, je rentre en studio pour préparer une cover sur un son des années 80. Mon but est de faire revenir la fin qu'en France est au-delà des frontières. Et par la suite. Déjà écrit des chansons, mais en attendant de mettre tout ça en musique. Il y aura une cover d'abord, a-t-il lâché avec fierté avant d'annoncer également l'arrivée prochaine d'un album aux accents dans ce pop très funk ? Mais ce n'est pas tout. En plus de la musique pour laquelle il voue une passion depuis son enfance. Stanislas Soufoua-Ritner de son nom complet a également prévu de se lancer dans le monde de la mode. Puis après aussi, il y aura des looks très mode qui vont sortir sur les réseaux. Il n'y a pas encore de date de sortie mais ça devrait arriver peut-être court en janvier, a-t-il ajouté. En plus de ses projets individuels, Stanislas a également accepté de poser sa voix sur un album de Noël spécialement enregistré par plusieurs candidats de la Star Academy 2022. Dans le cadre de cet opus à thème, il sera accompagné par ses anciens camarades Anisha, Sianna, Léa, Paola, Chris ou encore Sanso. L'album, produit par Sony, est sorti le vendredi 9 décembre 2022 et est ainsi prêt à être placé sous tous les sapins des fans. Nul doute que l'année 2023 s'annonce très chargée pour la plupart des candidats. Sous-titrage Société Radio-Canada